bonjour à tout le monde bienvenue dans la cuisine de mermont j'espère que vous allez bien moi aussi ça va par la grâce des dieux alors nous sommes là pour une nouvelle recette notre recette nous allons faire le code de porc et les jambonnons mais en bouillon c'est vraiment très rapide je vais vous présenter tout de suite tout ce qu'on a besoin pour réaliser notre recette nous avons besoin nous avons là le code de porc et les jambonnons 2 kg du code de porc et les jambonnons nous avons notre sauce que je vous avais présenté l'autre fois la sauce le mélange d'assaisonnement pour le poisson et la viande donc j'avais déjà expliqué coriandre des oignons du piment des l'ail du vinaigre tout pour que notre essence soit bonne nous avons ces mélanges nous avons aussi le poivreau jaune du poireau les oignons l'ail et la tomate fraîche la boîte de tomates pelées d'une boîte nous allons préparer notre bouillon avec l'oseille l'ingai l'oseille c'est ça je suis entré de le bouillir là c'était déjà au fait donc on va juste l'oseille l'ingai l'ingai les légumes et pour l'assaisonnement en plus nous avons le bouillon de poulet comme d'habitude et l'assaisonnement qui redonne du goût tout de suite j'avais déjà très bien lavé le bouillon et pardon le la viande notre viande mais on va rajouter de l'eau chaude pour enlever le goût le mauvais goût en mettant le vinaigre et citron nous allons laisser un peu la viande comme ça dans l'eau chaude et on va encore les laver en même temps l'oseille on va essouer on a l'oseille on a l'oseille on a l'oseille on a l'oseille c'est là on a l'asciette on va l'écraser Jusque pour donner un peu du goût de l'acide là ou de l'oseille, il n'y a pas assez, il n'y a pas beaucoup, vous voyez. On les case rapidement. On les met de côté. Le matin, après tout le matin, on commence déjà la viande, on enlève l'eau chaude. On va encore laver la viande, elle sait. C'était déjà très bien lavé, mais là, je relève encore pour utiliser le goût de citron et du vinaigre. Comme on avait dit, c'est le bouillon. Nous avons notre casserole avec le reste de l'eau chaude. J'enlève un peu d'eau, je laisse juste l'équivalent d'un litre et demi d'eau. Je les mets au feu. On va prendre la viande, les pandilles et les jambonnes. Le poivron, le poireau, l'oignon, deux gousses d'ail. Et une boîte de tomates fraîches. On verse du tout. On prend deux couillères à soupe de notre assaisonnement de la viande. De la viande. Deux couillères à soupe. Une cuillère. Comme j'avais expliqué, l'autre fois, il y a du piment. On fait des lauriers, des coriandes. Vraiment, il y a beaucoup de pisse mélangée là. Donc, on a mis deux couillères. L'oseille. On rajoute. Bouillon, le poulet. Une cuillère. Deux couillères. Sinon, vous pouvez mettre du sel ou le cube. N'importe quel assaisonnement. Et moi, je rajoute une cuillère de sel de goût. Et voilà. Nous allons laisser notre bouillon. Du côte de porc et du jambonnot. Au fait, pendant une heure du temps. Puisque sur le porc, il faut vraiment que ça soit très bien cuit. Pour une heure du temps. Et on se retrouve à tout à l'heure. Voilà la suite de notre recette. 30 minutes après. Notre bouillon est là. Vous voyez comme s'il y avait des jambonnot. Il y a la peau, du porc. Il y a les eaux aussi. Les autres. Donc, il faut vraiment laisser bouillir. Et c'est le bouillon. On va garder un peu de la sauce. Donc là, c'est 30 minutes de cuisson. Vous voyez le résultat. Et à cette étape, si vous voulez encore rajouter un peu du piment. Vous pouvez rajouter. Mais c'est vraiment facultatif. Il y avait déjà du piment dans la sauce. Et comme c'est le bouillon. Moi, je vais manger le bouillon vraiment bien bien pimenté. Donc, je rajoute deux piments. Mais je ne dois pas les écraser. Juste comme ça. C'est le bouillon. Bouillon des coques de porc et des jambonnot. Avec l'oseille Ngaï Ngaï. A bientôt pour une nouvelle recette. Bonjour, voici le résultat final de notre bouillon. Côte de porc, jambonnot et l'oseille Ngaï Ngaï. Et voilà. Abonnez-vous sur Béline d'Apens TV. Merci.